C'est avec un grand plaisir que je remettrai, en représentant le gouvernement chinois, ces deux sortes de matériel à l'état-major général des armées. Il s'agit des matériels médicaux sous forme de dons offerts par le ministère chinois de la Défense nationale d'un montant de 30 millions de yuan, soit équivalent de 2,6 milliards de francs CFA. Et le premier lot de matériel sportif offert par l'ambassade de Chine d'un montant de 23,8 millions de francs CFA, dont le deuxième lot sera livré bientôt. J'espère que ces matériels médicaux et sportifs contribueront à accorder un renfort aux hôpitaux militaires sénégalais et à améliorer les conditions sportives dans les camps militaires, surtout dans les circonstances actuelles où l'épidémie COVID-19 se propage dans les plusieurs pays du monde. Un proverbe chinois dit « L'amitié fait son épreuve dans les moments difficiles ». En 2014, la Chine avait apporté des assistances importantes à la victoire des pays africains contre l'épidémie d'Ebola en bravant les difficultés et les dangers pour fournir l'assistance la plus significative. Cette fois-ci, les pays et peuples africains ont apporté à la Chine divers types de soutien et de solidarité dans la bataille contre la COVID-19, ce qui témoigne de façon éclatante l'amitié fraternelle entre les Chinois et les Africains qui partagent les bons moments et les mauvais moments. C'est pour moi l'occasion idéale de magnifier l'excellence des relations historiques entre la République populaire de Chine et le Sénégal. En effet, notre pays entretient avec la Chine une coopération militaire privilégiée, bâtie autour de valeurs communes. Cette coopération qui se développe d'année en année nous vaut aujourd'hui cette cérémonie de réception de matériel médico-esportif qui témoigne de la vitalité de notre partenariat. Ce don permettra de renforcer le plateau technique du service de santé des armées, particulièrement l'hôpital militaire de Wacom et les centres médicaux interarmés en améliorant significativement l'offre de soins relatifs aux soins courants, à la chirurgie conservatrice, aux soins post-opératoires, à la réanimation et enfin aux soins intensifs. Il me plaît de souligner ici que le personnel de santé des armées est qualifié pour l'utilisation de ce type de matériel. Au plan sportif, le matériel offert vient renforcer nos efforts de réfection et de relance des salles de sport dans les différentes casernes. Nous savons pouvoir compter sur votre sollicitude pour la poursuite de cet ambitieux programme des armées. Excellences, M. l'Ambassadeur, ce don, fruit de notre coopération dynamique, vient à son heure et s'inscrit en droite ligne avec la volonté du commandement de placer les armées dans les conditions optimales de performance. par le renforcement de leurs capacités sur tous les plans, particulièrement dans le domaine de la santé et de l'aptitude physique.